J'ai repris cette boîte en 2010 parce que j'étais cadre dans une grande entreprise internationale. Je suis expert en commerce international et je voulais faire autre chose dans ma vie. Il y a plusieurs choses qui se sont passées pour que je change. Et quand j'ai trouvé cette entreprise, je me suis dit que c'était pour moi. J'ai toujours travaillé le pastel, l'aquarelle, le couteau, l'huile, etc. J'avais cette recherche de la couleur. Quand j'ai trouvé ce que je cherchais, il y avait un patrimoine qui m'avait touché. Donc j'ai réorganisé l'atelier. Ça s'est fait en plusieurs étapes, en plusieurs mois. Aujourd'hui, on a ouvert une salle de dessin. On a valorisé le patrimoine parce que tout le patrimoine est fait à la main. Et on a des conditions de travail beaucoup plus intéressantes. J'ai changé la production. On est passé du white spirit à une production en basaqueuse. Donc on s'est inscrit dans le développement durable. Et ça, c'était très important. On fait un dessin par couleur. On fait nos pochoirs à la main. On fait un cliché, on fait une photo. Ça nous permet de transporter la couleur sur le support, qu'il soit tissé, tramé, flammé, coton, voile de verre, voile métallique, etc. Là, on travaille sur de l'incrustation de LED, par exemple. On va travailler sur de l'incrustation de luminescence. Et ça nous ouvre des marchés, notamment les marchés orientaux et indiens, qui sont friands de ce type de décoration. On fait 75% d'exploitation. J'ai fait deux sites internet. Un site marchand franco-français, un site international qui est traduit en anglais, allemand, chinois. On a signé un contrat d'exclusivité avec un agent en Chine, ce qui nous donne du travail pendant trois ans. Et on veut continuer dans ce sens-là. Bien sûr qu'il y a une prise de risque. Bien sûr. Ouais, mais si on ne prend pas de risques, on ne fait rien.